En fait, il n'y a pas eu vraiment de morceaux de déconfinement. Il n'y a pas eu le reggae de déconfinement. Ah si, un peu. Ah bon, il y a eu quoi ? Euh... Ah ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment ça va mon gars ? Ça va les beaux gosses ? Ouais et toi ? Ça va très bien. Ça roule frère. Cool. C'est important. Sopiko, comment ça va ? Ça va frère ? Ouais et toi ? Ça va très très bien. Alors ça raconte quoi ces temps-ci ? Ben écoute, fin de confinement, on reprend nos activités, studio et ça prépare du live aussi. T'es en train de qu'offrir plein de sons ? Je fais plein de musique ouais, plein de morceaux. Un max de morceaux, j'essaie de reprendre on va dire mes anciennes maquettes, les finir ou les jeter. On a hâte d'écouter ça en tout cas. Merci. Alors comment ça commence ta carrière ? Qu'est-ce qui te fait kiffer la musique ? Mon premier souvenir c'est dans mon quartier à l'époque je vivais à Porte de la Chapelle et je croise une équipe de gars qui vivent dans le quartier. C'est deux gars, c'est un gars qui s'appelle Sai et un gars qui s'appelle Vesti. Et ces gars-là m'ont mis dans le rap en fait. Un jour ils m'ont dit bon tu veux pas écrire un couplet. Je leur ai fait mon premier texte, ce jour-là ils m'ont pas lâché. Ce premier texte c'est devenu un deuxième texte. Je me suis retrouvé à le poser et c'est devenu le morceau de Time au final. D'accord. C'est un des premiers titres que j'ai sorti sur Youtube. Ah donc y'a pas eu de brouillon ? Premier titre ? Deuxième titre ouais, on va dire deuxième texte avec eux. Quand t'étais petit t'écoutais déjà du rap ou t'as commencé par autre chose ? Ouais j'écoutais du rap très jeune, j'écoutais Lunatic, j'écoutais l'AFF, j'écoutais Psych4 pas mal. J'aimais grave McTier aussi quand j'étais jeune. En fait j'écoutais donc ces artistes-là et à côté j'écoutais du rock. Et à ce moment-là il y avait un peu l'arrivée de la musique électronique aussi. T'écoutais quoi comme rock ? Du rock, j'écoutais Nirvana, c'est sans doute mon groupe préféré donc j'écoutais Nirvana d'abord. Après j'ai beaucoup écouté Metallica, j'ai beaucoup écouté Bled Zepp énormément. J'aime beaucoup Jimi Hendrix. Tu sais me parler. Voilà j'essaie de te séduire en te parlant de vieilles icônes. Qu'est-ce qui te fait kiffer la musique ? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la musique ? C'est la guitare. Parce que je jouais tout seul dans ma chambre et j'ai fini par avoir envie de jouer devant une personne. Après je suis rentré dans un groupe, on a joué devant peu de personnes, on a joué devant des personnes. De fil en aiguille j'ai fini par m'ouvrir justement. Mais la guitare m'a aidé. Si j'avais pas eu la guitare, peut-être que je ferais autre chose. C'est vrai. Et s'il y avait un titre qui t'a donné envie de faire de la musique ? Si on pouvait jouer un track qui me fait ultra plaisir, c'est Lithium de Nirvana. Un de mes morceaux préférés. Un énorme classique. Top 5 je pense. Ce serait le premier morceau de Nirvana qu'on jouerait, d'Enfanzine. Let's go ! D'Enfanzine. 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 la plus moderne d'aborder la musique aujourd'hui c'est de se dire en fait il n'y a plus de frontières il n'y a plus il n'y a plus tout ça quoi. J'ai toujours aimé le rock donc je pense que je suis peut-être un rockeur dans l'âme qui fait du rap ou peut-être un rappeur qui veut faire du rock j'en sais rien. T'es une rock star mec. Merci frère j'espère que j'espère qu'un jour on sera sur scène ensemble pour prouver aux gens qu'on l'est vraiment tu vois. Merci la zone, c'est un plaisir tu connais. Je trouve que tu as un univers qui est pas 360 mais pas loin. J'ai l'impression qu'on tu peux à peu près tout faire. Je pense pas non, plein de trucs différents mais tout ça serait beaucoup trop pour moi. On va pas devoir faire la polka tu vois. Par contre j'aime beaucoup la polka. C'est une blague. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire un morceau sur lequel on t'attend pas ? Vu qu'ici on peut faire des reprises dans le bon contexte, que vous travaillez le son, la musique, vous faites la prod, ça m'intéresse de faire un morceau de Brel avec vous. Un morceau que je kiffe, qui s'appelle La ville s'endormait qui est un de mes morceaux préférés de Jacques Brel. T'as un rapport avec Brel particulier ? Je l'ai entendu toute ma jeunesse, mon père l'écoute. J'aimais déjà très jeune ses musiques et je les ai apprises. Les guitares de Jacques Brel elles sont incroyables. Le rythme de Jacques Brel il est incroyable. Du coup c'est un morceau que je kiffe, je le chante tout seul. Là maintenant je vais le chanter avec vous, ça fait plaisir de ouf. On se fait un bon Brel ensemble. Allez, let's go ! La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et la nuit, peu à peu, et le temps arrêté, on se val pour eux. Et mon corps, fatigué. Et la nuit, bleu à bleu, et l'eau d'une fontaine. Et quelques cris de haine versés par quelques vieux, sur de plus vieilles que, dans le corps, sans soumets. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et le craqueur, ce qui boit, et moi qui le regarde. Ma soif qui prend garde, qu'elle ne se voit pas. Et la fontaine chante, et la fatigue plante son couteau dans mes reins. Et je fais celui-là, qui est son souverain. On m'attend quelque part, quand on attend le roi. Je pense que Brel est très fier de nous. J'espère. Je trouve qu'il y a un truc chez toi. Je sais pas, il y a un truc intergénérationnel dans ce que tu fais, dans ce que tu dégages. J'ai l'impression qu'il n'y a ni frontières mais il n'y a pas non plus de période. Quand j'aime bien, j'aime bien, peu importe. Les frontières, en vrai, elles sont faites surtout pour être un peu repoussées ou dépassées complètement. Moi, je me retrouve avec plein d'influences et j'essaie de les traduire vraiment à ma façon. Et jouer live des morceaux qui sont pas de moi, c'est toujours un kiff parce que… Déjà, généralement, je le fais que pour moi ça. Mais c'est un kiff à partir du moment où je sais que derrière, je suis soutenu. Quand j'étais dans mon groupe quand j'étais plus jeune, on avait un groupe. Et vas-y, on faisait des reprises, tu vois. On jouait tout, on jouait Pixies, on jouait Nirvana et tout. Et du coup, c'est un plaisir de faire ça, ça me rappelle un peu des souvenirs. C'est quoi ta mécanique d'écriture ? Ma mécanique ? Non, j'en ai pas vraiment. J'aime bien écrire des morceaux avec des thèmes maintenant. Alors qu'avant, j'écrivais en fleuve un peu. J'aime bien me fixer quelque chose et parfois j'écris sans musique, un texte, et après, j'essaie de l'adapter. Et parfois, je fais une prod, donc je suis vraiment au cœur des instruments et après, je viens poser un texte dessus. Mais tout vient quand même d'un mood ? Franchement, ça vient déjà de l'envie d'écrire. Après, je passe ma vie en studio. Parfois, je suis en studio, j'ai vraiment pas envie d'écrire un morceau. J'ai plus envie de faire de la musique. Et parfois, j'ai envie de me poser et de pas entendre de musique et juste d'écrire des textes. C'est très instinctif. C'est pas assez cadré pour que je puisse t'en faire un schéma. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, bien sûr. C'est impossible. Et parce que tes textes, ils sont quand même assez autobio, moi, je trouve. Je trouve que tu te racontes bien ? Bah, je sais pas. Je peux rien faire d'autre que parler de moi ou des gens que je connais via mon regard. Donc, je pense que j'essaie de traduire mes émotions et de les livrer aux gens. Point, tu vois. Et s'ils peuvent ressentir des choses via ce que je ressens, c'est bon. Et d'après toi, c'est quoi ton morceau le plus personnel que tu as écrit ? Là, si je devais choisir un morceau, je pense que j'aurais atterrir avec vous. C'est un morceau qui te fait kiffer ? Je le kiffe. Et c'est un morceau où il y a deux ou trois guitares dedans. Donc, ça va vous mettre bien. Écoute, je vais essayer d'en faire une sur les trois. C'est exactement ça que je voulais. C'est parti. Ça sert à rien d'être là si c'est pas pour le faire. Tu me poses des questions et parfois t'hésites. Tes yeux me fixent pendant que tes mains parcourent me plaît. Et moi, je me demande où je vais atterrir. J'ai de l'amour pour toi et j'ai de l'amour pour mes frères. Je dis des mots qui donnent envie pour que tu les prennes. Quand j'essaie d'écrire un truc qui te rassure, j'ai l'air. Comme une phrase trop longue, resté bloqué sur mes lèvres. Je pense la guitare se fait un point avec moi-même. Rien à ajouter, j'ai rien à déclarer. Maintenant que j'y suis, je vais y rester pour de bon. Pour décoller, faut un million sur le compte. Ouais, ouais. Prends-je la guitare, j'fais un point avec moi-même. Ouais, ouais. Rien à ajouter, j'ai rien à déclarer. Comme une phrase trop longue, resté bloqué sur mes lèvres. Je réfléchis, puis les tiennes collées sur les miennes. Pourquoi on bataille, on va ramasser des miettes ? Enlever les couleurs de ce paysage. Pourquoi les traites, pourquoi les salous vont cliquer ? Pourquoi c'est si simple, pourquoi c'est si compliqué ? Tout ce que j'ai fait est déjà marqué par les humes. Quand je suis dans le vaisseau, je me demande pas où avrilure. Une tuerie ce titre. Une tuerie. De toute façon, on peut le dire, on est des fans. Ouais. On va se cacher plus longtemps. Vas-y, disons-le. Vous faites super plaisir, mais en même temps, j'ai envie de vous tirer les oreilles, parce que vous êtes trop forts et donc je suis fan de vous. Entre fans, est-ce qu'on est vraiment fans ? Est-ce qu'on n'est pas juste des Gs ? Putain, mec. Tu viens de m'apprendre que j'étais un G. T'en es un, je peux te le garantir. Je me sens validé, mec. Tu l'es. Qu'est-ce que t'écoutes aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'écoute plein de trucs. Ta question, je vois très bien où tu veux en venir. Franchement, si je devais jouer un morceau plus actuel de quelqu'un que je kiffe, je jouerais un morceau de Uzi qui est sorti il y a pas très longtemps, qui s'appelle La Fête. Quel morceau ? Et sacré morceau. Du coup, on va faire ça. Je suis trop chaud. Vas-y. Je suis trop chaud. C'est parti. Espérons qu'Uzi valide cette version qu'on fait. On verra. S'il le voit, j'espère que ça lui plaira, en tout cas. C'est pour toi, Uzi. L'enfant ZZZZZzi. Mais qui va se ramener à la fête ? Je ramène le boites à la tesse. Et qui va se ramener à la fête ? Je ramène les boites à la tesse. A ce qui parait gros j'suis pesé, j'vais les baiser J'me rappelle au début d'la planque, beaucoup d'engrammes ont méprisé J'ai jamais endurci ma bosse, j'dis pas attendre j'pleura pour rouler en fusée Ou demain t'y laisses le pilon à 30, faut qu'tu passes à lasser J'en parlais à MMA, j'y récup 30 gars sur l'acte bois Sous les voulaient pas pousser Et j'ai beaucoup fait pour certains, qui m'ont pas rendu J'ai fait gratter, pas demandé du, heureusement que le Usaf sait faire des tuons J'connais des rapides du Bronx, j'connais des rapides du Bois de Grasse J'suis avec tout m'si au beau, t'as vu j't'avais dit, t'as vu c'était pas l'pringue Cocktail de monnaie, violence, sexe, trop d'célébrité, j'suis dans l'Banks Les pieds dans ma cité, j'vais m'un, hey, hey, hey Cocktail de monnaie, violence, sexe, trop d'célébrité, j'suis dans l'Banks Les pieds dans ma cité, j'ai moi, qui va s'ramener à la thèse J'ramène les boîtes à la thèse A ce qui parait gros j'suis pesé, j'fais les baiser Gros j'vais passer devant, qui va s'ramener à la fête J'ramène les boîtes à la thèse A ce qui parait gros j'suis pesé, j'fais les baiser Gros j'vais passer devant, qui va s'ramener à la fête J'ramène les boîtes à la thèse A ce qui parait gros j'suis pesé, j'fais les baiser Gros j'vais passer devant, qui va s'ramener à la fête J'ramène les boîtes à la thèse A ce qui parait gros j'suis pesé, j'fais les baiser Gros j'vais passer devant Je ne sais même plus si je dois te checker ou si je dois te... Allez, checkons-nous. Checkons-nous, gros. Bravo, frère. Bravo, merci. Franchement, on est trop content que tu sois venu. Eh bien, merci pour l'accueil. Ça me fait super plaisir. Quelle émission. Mais elle n'est pas finie. Ah oui ? On va accueillir un ami. OK. Pause, l'éclair est là ! Dinguerie. Wesh, la zone, ça va ou quoi ? Je te présente, Boz. Enchanté, frère. Notre ami de toujours. Dinguerie. Alors, qu'est-ce que tu racontes ? En fait, Boz est là pour une simple raison. C'est qu'à la fin de l'émission, on demande toujours à l'artiste invité de nous apprendre un pas de danse. Un pas de danse, alors un pas de danse. C'est juste pour flamber pour nous quand on sera dans des soirées, tu sais. Ouais, je vais te montrer un pas, c'est même plus qu'un pas de danse, c'est un demi-tour, slide. Ça veut dire que tu fais un tour et tu pars. Et ça peut te sortir de n'importe quelle situation. Ah d'accord, donc on peut le faire à la boulangerie ? C'est un pas de danse très utile. Ok. Très, très utile. Vas-y. C'est très simple. Tu fais un demi-tour, rien de plus simple. Demi-tour, croisé, tu tournes et tu slides. Et tu pars, tu sors de l'émission. Ok. Oh là, je suis mort, les gars. Moi, je peux pas slider. Je peux pas slider d'où je suis. Le slide, il aurait été archi long. Le slide, il aurait été. C'est un gros plus long. France et Zine, France et Zine